... Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Aujourd'hui, Martin rencontre quelqu'un qui n'a pas laissé son handicap visuel ralentir ses projets de vie. Yannick Gagnon-Carbonneau. Notre saison est vraiment très bien commencée, le mois de septembre aussi par la même occasion. On essaie de garder la même fréquence d'entrevues cette année, bien qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve, la fameuse pandémie, tout ça, mais pendant que tout fonctionne, on est là. Et aujourd'hui, on a un invité qu'on, théoriquement, aurait dû recevoir à la fin de la saison passée. La date était fixée et tout et tout, mais à cause de la pandémie, tout a été annulé. Mais ça se reprend aujourd'hui. Mon invité aussi, il a un très long nom, je vais essayer de ne pas me tromper en le disant. C'est Yannick Gagnon-Carbonneau. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Bon, alors bonjour Yannick. Bonjour. Merci de t'être déplacé, tu viens de Québec. Je viens de très loin. De très loin. À peine, mais oui, de Québec, Québec-la-Ville. Donc, voilà. Mais tu m'avais dit que tu venais régulièrement à Gaulle. Oui, bien, comme on en parlera sûrement tantôt, moi j'ai étudié à Sherbrooke, donc par la force des choses, je me suis fait des amis qui habitent un peu partout à Québec. Donc, nécessairement, on leur rend visite parfois, surtout dans des contextes comme ça, où est-ce que l'école est arrêtée. Donc, ce qui m'emmène à Montréal pour voir des amis de Montréal, justement. Et je ne le répéterai jamais assez à l'émission, puis tu vas sûrement pouvoir le confirmer, un réseau social, c'est important. Ah, c'est très important. Très important. Et surtout, quand on se promène d'une ville à l'autre, de Sherbrooke à Québec, c'est quand même important, je pense, de se faire des connaissances et des amis un peu partout sur notre passage. Exactement. C'est essentiel. Là, on est déjà rendu au présent. Moi, j'aimerais ça qu'on retourne dans le passé un peu, parce que le but de l'émission, c'est de faire un portrait de la personne. Toi, premièrement, est-ce qu'on peut dire en quelle année tu es né? On peut le dire, on peut le dire. Je suis né en 1997. Aïe! Aïe! C'est vieux, hein? Je sais. Je parlais, avant qu'on commence, du verglas qui s'est passé en 1998. Tu ne dois même pas te souvenir de ça, c'est incroyable. Je l'ai connu par procuration, par mes parents, mettons. On en a parlé, puis on en entend parler un peu partout, mais non, je n'ai pas vécu. Oui, parce que ça revient dans les médias de temps en temps. Ah bien oui, puis surtout dans les contextes comme ça, justement, avec la pandémie, on reparle des grands moments qui ont marqué le Québec d'une autre manière, mais c'est ça, on entend parler souvent du verglas en référence. Et ce qui me joue un tour avec toi un peu, c'est que tu as quand même une voix mature, tu as une voix grave. Moi, j'ai une voix mielleuse. Radiophonique. Radiophonique, suave. Radio de CKOI, moi je disais. Oui, exactement. J'ai raté ma vocation, je me changeais de banche. As-tu déjà pensé faire de la radio? Non, mais par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps chez Tim Hortons, puis j'adorais le service au volant. Moi, je parlais, puis je m'amusais avec le micro. C'était mon moment. C'était mon émission de radio à moi. Toi, parler dans un micro, là, même... Ah oui, bonjour, bienvenue chez Tim Hortons, est-ce que je peux prendre la commande? Ça, j'adorerais. Est-ce que les gens, après ça, ils voyaient ce qu'ils faisaient des sauts? Ben oui, oui, on riait au micro, puis là, ils arrivaient à la fenêtre, puis... Comment c'est toi? Ben oui. Un petit jeune, là, de... Exact. Un bon service client, là. On aimait bien ça. Parce que j'imagine qu'il y en a qui n'aimaient pas ça, parler dans ces micros-là. Oui, il y en a plein qui n'aimaient pas ça. Même en tant que client, là? Ah oui, surtout en tant que client, il y en a qui n'aimaient pas ça. Il y en a qui n'aimaient pas ma bonne humeur le matin, à 5 heures du matin. Ils trouvaient trop de bonne humeur? Ah, trop de bonne humeur. Eux autres, ils n'avaient pas encore bu leur café? Ah, ils n'avaient pas encore bu leur café. C'était évident. J'avais hâte de leur donner. Hé, mais c'est cool, quand même. Ben, c'est cool. D'un sens, là... Oui, moi, je m'amusais, là. Hé, puis d'un autre côté, il me semble que de se faire servir son café du matin par quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur... Ah oui, ben là, on parle des rabats-joins, là. Pas plus intéressant. Mais il y en a beaucoup, là, qui adoraient ça. Il y en a beaucoup qui m'adoraient. Hé, on s'éloigne encore? Mais on va en reparler, c'est sûr. Alors, naissance en 1997. Hé, moi, je n'en reviens pas quand j'entends des choses comme ça. J'étais au travail social, au cégep, à ce moment-là. Puis j'avais déjà perdu 3-4 ans entre ma première tentative de cégep et la deuxième. Ça, qu'on s'entend-tu que... On ne s'est pas croisés, là. Il n'y avait pas de danger, qu'on se croit. C'est ça. Et tu es né où? Est-ce que tu es né à Québec? Oui, oui, je suis né à Québec, Québec, dans la ville, directement. Je suis né où est-ce que j'ai vécu, finalement, toute ma vie, donc... Famille nombreuse? Famille nombreuse, deux parents, deux frères, un plus jeune, un plus vieux. Donc, famille... L'enfant du milieu? L'enfant du milieu. Et le long nom, c'est que tu portes le nom de ton père et de ta mère? Oui, les trois enfants, on porte le nom de nos deux parents. OK. Oui. À ce qui paraît, c'était un peu la mode dans le temps de mon frère, mon frère plus aîné. Puis, bien, mes parents voulaient garder le même nom pour chaque enfant. Oui, ça évite des questions. Oui, exactement. Quand c'est quelqu'un qui te connaît, toute la famille, il dit « Ah, pourquoi un porte tel nom? » C'est ça, on ne voulait pas faire de chicane, mais... C'est que, en plus, toi, ton prénom, il y a un Y, un K, je pense, aussi. Oui, il y a un seul N. Oui, c'est vrai. Oui, je suis bien unique dans la vie. Est-ce qu'il te donnait plus de temps pour faire tes examens? Je me disais, en première année, juste écrire ton nom sur la fin. Souvent, au primaire, je trichais. J'écrivais Yannick Gagnon. Je laissais faire le carboneau. OK. Puis, en cours de route, je me suis dit, c'est important, c'est mon nom. Ça fait que je l'aimais maintenant. Puis, on l'écrit au complet. Oui. Et voilà. Ça dépend. Quand la ligne est petite, des fois, je me limite à Gagnon-C, Gagnon. Oui, il y a moyen d'abréger un peu. Ah oui, c'est ça. Puis, au suburbain, à l'école, à un moment donné, ils savent t'es qui, de toute façon. Oui, ils me connaissent. Quand on a des papiers plus formels à remplir, bien là... Sur mon passeport, j'utilise les deux, mais à l'école, des fois, je m'en permets plus. OK. Là, je m'amuse avec ces questions-là. Ah, pas de problème. Parce que t'es jeune aussi, puis j'ai fait que je ne vais pas te fâcher avec ça, certain. Non, pas à tout. Et là, bon, l'enfant du milieu, qu'est-ce que t'as comme souvenir d'enfance? Est-ce que tu étais un enfant actif? Est-ce que tu... Bien, je pense que oui, je pense que j'étais un enfant... Tu sais, je n'ai jamais été un enfant gêné, un enfant timide, du moins pas ce que je me rappelle. J'ai toujours été un enfant, tu sais, qui aimait ça se tenir au courant de tout, qui aimait ça ne pas se mêler de ses affaires, qui aimait ça... Puis, j'ai dit ça super positivement, dans le sens que ce n'était pas méchant, mais dans le sens où est-ce que je n'étais pas dans ma bulle en étant enfant. J'aimais savoir des amis. Tu étais curieux. Oui, oui, j'étais curieux. Tu voulais connaître, savoir les choses, poser des questions. Ah oui, puis j'aimais ça avoir l'attention, j'aimais ça me donner un spectacle un peu. Tu sais, j'étais ce genre d'enfant-là. Plus que les autres enfants de ta famille, tu dirais? Ah oui, que les enfants de ma famille, oui, je pense que oui. Puis que des enfants en général? Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, je pense que oui. Est-ce que tu as souvenir de gens que ça tombait sur les nerfs ou de gens qui se faisaient comme un plaisir de t'expliquer des choses ou de t'inclure dans des conversations d'adultes ou des trucs comme ça? Bien, certainement. Je pense que les gens qui s'énervaient un peu, je pense que mes profs rentrent là-dedans, les enseignants, soit qui m'adoraient, soit qui m'aïssèvent. C'était toujours ça. Soit je prenais trop de place, soit j'étais amusant. C'était toujours ça. Parce que ça dérange, ça peut déranger le fonctionnement de la... Bien oui, puis tu sais, moi, j'étais un enfant curieux, un enfant qui adorait apprendre et tout, mais en même temps, qui apprenait vite, qui apprenait bien, je crois. En clair, je m'amusais. Oui, puis ça ne te retardait pas d'agir comme ça, dans le fond. Absolument pas. Puis même des fois, je faisais ça plus parce que je pense qu'on s'attardait sur des choses que je comprenais un peu déjà. Moi, je m'amusais, j'étais comme bien, je peux passer à autre chose, puis je faisais mes affaires. Donc, tu étais bon à l'école? Oui, oui. Je pense que j'ai toujours été bon à l'école, puis j'aimais ça probablement aussi parce que j'étais bon à quelque part. C'est quand on a de la facilité, on aime le milieu. Fait que je pense que, oui, j'aimais l'école, puis j'étais bon à l'école. Bien, c'est parce que ça enlève tout un poids quand même. Bien, exact. Quelqu'un qui n'aime pas l'école, qui n'aime pas apprendre, mais qui est obligé d'y aller pendant X nombre d'années. Exact. Et ça peut être lourd pour lui, pour cette personne-là, puis pour l'entourage aussi. Tout à fait, j'en doute pas, j'en doute vraiment pas. Donc, j'imagine pas de difficulté à te faire des amis non plus? Non plus, mais tu sais, j'étais pas, j'étais jamais le, tu sais, j'ai jamais été le coup le plus populaire ou des trucs comme ça, parce qu'en même temps, j'étais aussi étiqueté souvent comme étant plus intellectuel, plus... OK, oui. J'étais un mélange des deux, là, tu sais, j'ai bien vécu ça, mais j'étais un mélange des deux, tu sais, l'intello m'étonnant en même temps. Puis côté sportif, moins... Ah, zéro. Zéro? Oui, je vais t'arrêter tout de suite, là. Zéro. Zéro plus une. C'est pas compliqué, là, zéro. Zéro. Je t'arrête tout de suite. Quand on parlait des jeunes qui n'aimaient pas l'école, que c'était dur d'y aller, moi, c'était les cours d'éducation physique, là. Tu sais, c'était, ah, c'était plate. Mais, bon, tu sais, l'éducation physique, je sais pas c'était combien de fois, une fois par semaine, deux fois par semaine? Oui, oui, c'était à la petite fréquence, là, ça, c'était correct. C'est ça, c'est moins pire que de dire quelqu'un qui aime pas le français, qui aime pas les mathématiques. Mais, c'est mal perçu quand même, quelqu'un qui aime pas les sports, qui aime pas l'éducation physique, ou… Ben, c'est pas mal perçu, mais souvent, tu sais, ça dépend dans quelle… je pense que ça dépend dans quelle catégorie que t'es… ben, pas catégorie, mais, tu sais, mettons, moi, j'étais un petit garçon, pis souvent les petits garçons, ils aimaient ben l'éducation physique, fait que, tu sais, des petits garçons, j'étais souvent, tu sais, comme le gars qui aimait pas l'éduc, ou le gars qui était pas bon, ou le gars qui passait le ballon à l'autre équipe juste pour le fun parce que mon ami, il était dans l'autre équipe. Moi, je comprenais pas l'affaire de compétition, pis j'aimais pas ça, là. Tu sais, j'étais le genre d'ami plate, là, qui passait le ballon à l'autre juste pour le fun, tandis qu'il était dans l'autre équipe, tu sais. OK. Tu sais que tu… J'étais là pour m'amuser. C'est ça. Pis parce que t'étais un peu obligé aussi, sinon t'aurais fait autre chose. Ben oui. Primaire, ça, secondaire, ça se poursuit de la même façon un peu? Pas pareil. Sauf que je passais pas le ballon à l'autre équipe, là. Au secondaire, je commence à comprendre la game, mais toujours intellectuel, j'aimais pas nécessairement l'éducation physique, toujours le même genre, là, intellectuel, mais un peu tannant, mais pas sportif. Ça a continué, ça aussi, en classe, là, d'être… Oui. Celui qui voulait un peu, encore une fois, peut-être se faire remarquer. Oui, celui qui veut l'attention. L'attention. Je l'ai pas dit pendant longtemps, mais là, je l'assume, là. J'étais celui qui voulait l'attention. Ben, c'est pas évident de se faire dire qu'on veut attirer l'attention, tu sais. Ben, je trouve, ben, ça a du positif. Tu sais, moi, à ce moment-là, au secondaire, ben, vers la fin du secondaire, je faisais de l'improvisation, j'ai fait de l'art dramatique beaucoup, donc, tu sais, moi, j'aimais ça, là, un peu, avoir l'attention, finalement. Oui, mais pas gêné, non plus, tu sais. Non, non, c'est ça, j'étais pas gêné, mais c'était pas irrespectueux. Non. C'était toujours, tu sais, il y a des gens pas assez gênés, il y a des gens qui sont pas gênés, ben, moi, je suis juste pas gêné, tu sais. Je suis à l'aise devant un groupe, je suis à l'aise avec des personnes, puis… Ben, tu sais, c'est ça. Mais avec les profs, mettons, j'étais respectueux. Oui. C'est ça. Mais sauf que là, tu sais, quand tu te diriges vers l'art dramatique, vers l'impro, c'est ceux qui ont des aptitudes à ça qui vont se lancer là-dedans, là, ça fait qu'au moins… Ah oui. T'as pu te défouler un peu là-dedans, j'imagine. Ben oui, exactement. Comme quelqu'un hyperactif qui se défoule en éduc, ben, moi, je me défoulais en art drame, puis… en art dramatique, puis en impro. Et… Oui, oui. Et… T'étais bon là-dedans, j'imagine? Est-ce que tu… Ben, objectivement, je pense que oui, là. Je pense que… Je pense que j'étais à ma place, finalement. C'est ça. Oui. Parce qu'encore là, comme je le disais, c'est un peu ceux qui se sentent des aptitudes pour ça qui vont aller là-dedans. Exact. Hum-hum. Tu sais, j'étais avec du monde un peu comme moi aussi, là, donc… Aussi, oui. Tu sais, c'était pas la gang de gars sportifs, là, qui… qui comprenaient pas pourquoi je lançais tout croche mon ballon, là, tu sais. C'était… Mais quand tu disais qu'en éducation physique, là, tu donnais plus le ballon à l'autre équipe, tout ça, mais… est-ce que t'as pris un certain plaisir plus dans les sports, plus tard? Ben, tu sais, j'ai pris un plaisir plus vers les sports, comme… Tu sais, moi, je suis… on me voit pas, là, mais, tu sais, je suis… je suis grand, mince, là, fait que… J'ai vu ça, quand même. T'es assez grand. Oui, oui. Oui, oui. Je suis assez grand, un bon six pieds deux, mince, tu sais, j'ai pas l'allure sportive, mais, tu sais, je suis bon à la course. Je suis bon, tu sais, j'ai des grandes jambes, là, fait que… C'est ça, les sports que ça implique d'être grand. Le cross country, mettons, ça, je correct, mais, tu sais, tout ce qui est ballon, j'ai aucune… on dirait que j'ai pas de dextérité, pas de coordination, le ballon va tout croche, là. Le moineau part d'un bord. Je vais vraiment… à ce moment-là, en tout cas, c'était pas… c'était pas glorieux. C'était ma charnée. Ouais. Je vais faire mon impro. Et… c'était quoi tes matières fortes à l'école? Matières fortes? Certainement français. J'ai toujours aimé le français, ce qui est assez hors du commun, souvent, là. C'est pas la matière qui revient le plus souvent quand on me pose la question à des gens. J'adorais le français, j'aimais bien l'histoire, les mathématiques. J'aimais pas vraiment ça, pas plus qu'il faut, en tout cas. J'aimais les sciences, mais… Ok, c'est que t'aimais les sciences, mais pas trop les maths. Ouais. Ben, j'aimais les sciences dans ce qu'on apprenait qui nous servait dans la vie de tous les jours. Tu sais, j'aimais le concret de la chose. Les mathématiques, je trouvais ça abstrait. Je trouvais… j'ai pas un esprit cartésien. Tu sais, j'aime ça partir dans tous les bars, essayer, puis… Tu sais, fait que moi, l'Algème, ça me parlait pas plus que ça. Les graphiques, ça m'ennuyait. Tu sais, c'est un peu ce genre, là. Et, forcément, ça enligne quelqu'un pour son choix de vie. Ah, certainement, certainement. Et toi, à quel moment t'as su qu'est-ce qui t'intéressait de faire dans… Mettons, après le secondaire? Ouais. Ben, quand j'étais au secondaire, moi, j'étais convaincu que je m'en allais prof de français. Ah oui, prof! Justement, j'aimais l'école. J'aimais ce que ça apportait aux gens. J'aimais l'environnement. Mais tu sais, ça, en même temps, j'avais juste connu l'école quand j'étais au secondaire. On connaissait pas d'autre chose. Donc, moi, je voulais m'en aller prof de français. Ou je pensais au droit, parce que j'aimais l'image qu'on avait de l'avocat. Mais c'était assez abstrait, comparément, à prof de français, que je savais exactement c'était quoi. Donc, moi, à ce moment-là, je pensais à des profs de français assez jeunes. Ok. Ouais. Et est-ce que t'as… ça s'est concrétisé, qu'est-ce que t'as… quand il y a du temps? Non, je ne suis pas prof de français à ce jour. Non, c'est ça, il me semblait que non. Ben, en fait, vient le cégep, où est-ce que je m'en vais commencer dès qu'en littérature et création, au cégep de Sainte-Foy à Québec. Donc, ça, c'était pour moi pour me diriger en enseignement du français ou en droit, parce que ça m'ouvrait les deux portes à ce moment-là. Moi, j'avais tout de suite exclu les séances naturelles parce que ça m'intéressait. Ouais, ouais. Puis, on se doutait que t'allais pas choisir quelque chose qui… Ouais, ouais. J'ai jamais été du genre à mettre des choses de mon côté seulement pour m'ouvrir des portes. Tu sais, je ne me suis pas pris les maths fortes parce que je n'aimais pas ça. Puis, même si ça m'avait ouvert des portes, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris Chimie physique parce que ça m'ennuyait. Je ne voulais pas ça. Tu savais que tu n'allais pas t'en aller dans quelque chose de connexe à ça, là. Exact. Non, non, je savais que je n'allais pas m'infliger ça pour rien. Je me suis vraiment concentré sur les sciences un peu plus sociales. Les sciences sociales, parce que je savais que ça m'en rejoignait un peu plus. Je voulais être avec des gens. Puis, c'est ça. Puis, rendu au cégep, bien là, moi, je savais que je m'en allais soit en enseignement du français pour l'université, soit en droit à l'université. Donc, c'était pas mal mes deux chemins d'horizon. Puis là, bien, est venue l'annonce du diagnostic au cégep, ce qui est venu un peu changer les choses en partie. Parce que ça s'est produit pendant ta première année de cégep? Pendant ma deuxième. Pendant la deuxième? En fait, pendant ma seconde, oui, parce que c'était un pré-universitaire. Donc, j'avais deux ans à faire. Puis, au début de ma deuxième, pendant l'été, en fait, entre mes deux années de cégep, bien, à ce moment-là, c'est là que j'ai eu une perte de vie. Une perte de vie, mon Dieu. Une perte de vie. Non, non, non. Si tu as eu une perte de vie et que tu l'as retrouvée, dis-nous comment? Exact. Parce que j'ai bifurqué, je voulais dire une perte de vision. Oui, oui, je comprends. Une perte de vision. C'est ça. Donc, une perte de vue assez brutale dans l'été, là. Donc, ce qui est venu, quand même, ne veut pas changer les autres idées. Parce que je m'imaginais mal, moi, enseigner le français en étant malvoyant. J'imaginais mal un contexte de classe régulière, un peu dans ce genre-là, comme ça. Le droit, je m'étais dit, bien, oui, c'est toujours possible. Par contre, j'avais peur du droit parce que je m'étais dit, c'est un milieu hyper conservateur. C'est un milieu qui a énormément de lectures, beaucoup de papiers. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais vraiment l'image qu'on s'en fait dans les films, là, les gros bouquins, puis le marteau, puis, tu sais, l'image cliché, mais très papier, là, très des gros livres, puis des trucs comme ça, puis ça, ça me faisait bien peur. OK. Est-ce qu'on peut revenir sur l'été? Absolument. Donc, tu as eu une perte de vision subite. Oui. Tu n'avais jamais eu d'autres, des symptômes, rien qui pouvait laisser présager ça avant? Bien, en fait, moi, il faut comprendre que j'étais… Je faisais de l'astigmatisme, là. OK. J'étais… Depuis mon secondaire, à peu près, là. Fait que, tu sais, moi, je n'avais jamais été habitué à une vision un peu plus basse. Si c'est à peine, si je voyais les lettres floues un peu, des fois, je mettais mes lunettes, c'était corrigé. Puis là, depuis, tu sais, je dirais, janvier de cette année-là, de ma première année de cégep, tu sais, je voyais un peu moins bien. Tu sais, je devais toujours fermer un œil un peu pour bien voir parfaitement et tout. Mais moi, j'étais sûr, j'étais convaincu que c'était parce que mes lunettes n'étaient plus ajustées. Puis je devais avoir un rendez-vous chez l'hôpital. OK. Puis là, que les nouvelles lunettes, ça se réglerait? Exact. Puis c'est allé assez vite après parce que c'est resté comme ça un bon… peut-être deux mois, là, assez… à juste, tu sais, devoir fermer un œil, des fois, parce que j'étais fatigué des yeux en fin de journée, des trucs comme ça. Puis là, j'allais voir un opticien qui m'a référé à un autre opticien, qui m'a référé à un centre avec un ophtalmo, qui m'a référé ensuite à un autre ophtalmo, qui m'a référé à un neuro-ophtalmo, finalement. OK. Donc là, toutes ces références-là… Ça a pris quelques mois, là. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, là? Non, c'est ça, ils ne comprenaient pas. Déjà. Ma vision était plus faible, mais rien à voir aujourd'hui, là. Ma vision était un peu plus faible, mais il n'y avait rien dans mon œil qui l'expliquait, finalement, à ce qu'un opticien pouvait voir avec son… Oui, c'est ça. …habituel. OK. Donc, on t'a référé à plusieurs endroits… …pour finalement atterrir chez un neuro-ophtalmo, une neuro-ophtalmo, finalement, à l'enfant Jésus à Québec. Puis elle l'a décelé assez vite, elle pensait… Elle en a déjà vu quelques-uns dans sa carrière. Fait qu'elle s'est dit, Yannick, c'est peut-être, mais on ne le sait pas encore, il faut attendre les analyses de ça, mais c'est peut-être une neuropathie optique héréditaire de l'hébert. Donc, tu sais, elle m'a expliqué la maladie un peu, c'était quoi, mais sans trop, parce qu'elle ne savait pas encore si j'étais ça ou non. Fait que tu sais pourquoi m'inquiéter pour rien. Mais à ce moment-là, tu sais, là, il faut remettre… Tu sais, moi, j'avais commencé en janvier à peu près à moins voir, mais c'était loin d'être majeur. Puis à ce moment-là, j'ai été emmené à la fin de l'année scolaire. Puis à ce moment-là, il fallait vraiment que je ferme un œil pour bien écrire ma dissertation. Puis j'écrivais tout quoi sur mes lignes. Oh là là, OK. C'était rendu plus faible, vraiment plus faible. Puis c'est ça. Puis elle, à ce moment-là, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je crois que c'est une neuropathie optique héréditaire de l'hébert, une maladie rare, j'en ai vu très peu. Fait que je ne peux pas dire certainement. Mais ça s'enligne pour être ça. Elle dit, tu vas le savoir, soit si l'analyse de sang arrive bientôt, dans quelques jours, ou tu vas le savoir si la vision chute brutalement. Parce que… Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui avaient une neuropathie, là. Je pense que oui. Oui. À l'émission, c'est ça. Mais souvent, on parle d'une perte brutale de la vue en trois semaines d'un œil. Puis l'autre œil suit dans 85% des cas, je crois en tout cas, du moins ce qu'on m'a dit. Fait que c'est souvent… C'est vraiment rapide, là. Oui, oui. C'est vraiment rapide. Puis la maladie fait en sorte, le profil type pour le développer, cette maladie-là, bien, premièrement c'est génétique, mais c'est à 18 ans l'âge sarnière, puis c'est des jeunes garçons de 18 ans. Mais tu sais, il y en a dans plein d'autres cas, dans d'autres situations. Mais c'est vraiment commun qu'un jeune homme va le développer à 18 ans. Fait que c'est vraiment un âge sarnière dans la vie. C'est quand même un âge où beaucoup de choses se décident et tout. Ben oui, il aurait pu choisir un autre âge que ça. Exactement. En même, là. Je ne sais pas c'est qui qui a choisi, mais… Très mauvais choix. Très mauvais choix. C'est ça, très mauvais choix. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là, mon manoeuvre fut en moi, elle m'a dit, ben, tu vas le savoir si ça descend brutalement, ou tu vas le savoir si l'analyse de sang arrive. Ça, ça veut dire, les analyses de sang, c'était long avant que ça arrive? Ben moi, ça a été long parce que, tu vois, j'ai… Elle m'a dit ça en fin mai. Là, on était à peu près, je pense, le 25 mai. Je m'en rappelle parce que le 28-29, je suis parti en Europe. Fait que… Ok. C'était assez un drôle de timing pour devenir aveugle. Légalement aveugle. Malvoyant. Fait que ça, c'était un drôle de timing. Puis, tu sais, l'analyse de ça, je pense qu'on l'a eue en début juillet. Eiche! Ok. Ouais. Je ne sais pas ce qui explique exactement. Je sais qu'ils devaient l'envoyer. Ça ne se faisait pas à Québec pour la maladie. Fait que je sais qu'ils l'ont envoyé ailleurs. Puis, ça a pris un certain temps. Mais, c'est ça. Il y a eu un certain délai. Puis, je ne sais pas si l'été, c'est plus long. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un en vacances à quelque part là-dedans. C'est possible. Mais, en tout cas, elle s'attendait à ce que ça puisse être long aussi, de la façon qu'elle t'en parlait. Exactement. Mais, tu sais, de la manière qu'elle m'en parlait, moi, elle m'a dit, tu ne vas pas en Europe. Elle disait, en tout cas, du moins, je ne te le conseille pas parce que tout peut arriver. Puis, moi, je me suis dit, ben non, je m'en vais en Europe. Parce que j'avais un voyage de prévu avec le cégep. Je faisais un voyage d'architecture, un peu d'histoire de l'art. On allait visiter l'Italie pendant un mois. Puis, moi, je m'étais prévu un autre mois avec une amie pour l'Espagne. Donc, moi, j'y tenais à ce voyage-là. Mais là, quand elle disait que tout pouvait arriver, ça voulait-tu dire que tu aurais pu perdre la vue complètement, mettons, pendant ce voyage-là? Non, mais certainement. Tu sais, la neuropathie, tu sais, qui est réduiteur de l'héber, on ne perd pas la vue complètement avec ça. On tombe en basse vision assez sévère au niveau de la vision centrale. Dans le fond, il y en a qui vont jusqu'à la perte quasi totalement. Mais on garde toujours la périphérie. Donc, la vision périphérique, au pire, c'est ça. Moi, elle m'a dit, le pire qui peut arriver, c'est que tu deviens malvoyant au point de ne plus voir la vision centrale. Mais c'est parce que la vision centrale, c'est beaucoup, là. Ben, c'est ça. C'est déjà énorme, oui. C'est que tu te débrouilles bien avec une vision périphérique quand tu es habitué, quand tu es adapté. Tandis que là, en voyage, puis tout ça. C'est ça. Mais là, moi, à ce moment-là, je m'étais dit… Mais tu sais, moi, à ce moment-là, je ne faisais pas la nuance entre légalement aveugue, aveugue, malvoyant… Ben, c'est normal. Ce n'était pas un milieu dans lequel tu étais… Tu sais, le médecin me disait, ben, tu as un trouble aux yeux. Ben, finalement, c'est au nerf optique. C'est pour ça qu'il ne décelait pas dans l'œil directement. C'est vraiment au niveau du nerf optique, une atrophie. Donc, moi, je ne comprenais rien à ça du tout. Fait que là, elle m'a dit, tu es mieux de ne pas aller en voyage. Tu es mieux d'annuler parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Puis moi, j'étais bien entêté. J'étais comme, ben, si je ne vois plus, au moins, j'aurais vu l'Italie. Tu sais, j'étais bien… OK. Toi, c'était clair que tu y allais? Oui. C'était clair que j'y allais. Moi, c'était clair et certain. OK. Mes parents n'étaient pas très, très chauds à l'idée. Mon entourage n'était pas très, très chaud à l'idée. Mais à ce moment-là, moi, je ne l'avais pas dit à personne pour ne pas stresser le monde en voyage. Je l'avais dit à un professeur avant de partir en voyage, à l'arrière au port. Fait que c'est… Mais tu sais, je ne voulais pas qu'il y ait de barrière parce que je savais que moi, personnellement, je ne m'aurais pas empêché de le faire. Fait que je ne voulais pas que quelqu'un m'empêche de le faire. Puis j'étais comme au plus, c'est sur mon problème. Oui, c'est très agréable. Puis tu avais 18 ans, tu avais le droit de décider. Ben oui, exactement. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ça doit être pour ça que c'est tombé à ce moment-là de notre vie. Parce qu'à mon avis, tu as le droit de faire des choix. Fait que moi, je voulais vraiment partir. J'avais par contre avisé aussi mon ami qui était avec moi pour la suite du voyage après l'Italie. Je me suis dit, peut-être que je vais devenir aveugle. Elle se demandait. Elle était comme bien voyante. Mais ça doit faire drôle quand même de se faire dire ça. Ben oui, exactement. C'est comme… Je me rappelle, on était assis dans un petit restaurant à l'arroport. Elle m'a dit, ben là, à quel point tu ne vois pas. En ce moment, je ne vois pas beaucoup le tableau des affichages au bout. À quelques dizaines de mètres, mettons. J'ai dit ça, je ne le vois pas très bien. OK. Mais j'ai dit, à part ça, je vois bien. Si c'est proche de moi, des trucs comme ça. J'avais un peu une usure… Elle, je pense que je l'ai banalisée un peu. Ben, tu as mis quelque chose de loin pour qu'elle dise que ce n'est pas si pire. À ce moment-là, c'était vrai que je ne voyais pas bien ça, alors que je voyais bien ma main à six pieds, mettons, à six pouces même de mon visage. C'était vrai ce que je disais, mais je le banalisais un peu, dans le sens que ce n'est pas si grave. Mais ça pouvait devenir grave à tout moment, on ne le savait pas. Ça fait que c'est un peu vivre dans l'attente. Mais là, de toute façon, pendant le délai qu'il y a eu, tu n'as pas eu… Ce n'était pas la maladie qu'elle te disait, de toute façon ? Oui. Oui, oui. Finalement, j'ai eu le diagnostic avant le diagnostic parce que, dans la dernière semaine de mon voyage en Italie, la portion Italie, parce que j'avais aussi la portion Espagne qui suivait, dans le mois, trois semaines après qu'elle m'ait annoncé ça, j'étais dans le train, je regardais un livre et je ne voyais plus le livre. Je n'étais plus capable de lire à ce moment-là. Alors que deux jours avant, j'étais capable de lire un livre. OK. Il y a comme eu une chute brutale, la vision, dans un œil. Parce que maintenant, pour lire, il fallait absolument que j'aille un œil fermé. À ce moment-là, je me suis dit… En fait, la vision, elle avait un peu descendu, mais ce n'était pas un point important. Puis là, ça avait vraiment descendu dans un œil. Puis quelques jours après, mon autre œil aussi avait descendu. Ça fait que j'avais les deux yeux finalement au même… À peu près au même niveau, là. J'avais l'œil droit, je pense, un peu plus fort, mais à peine. Ça fait qu'il fallait vraiment… Tu sais, il fallait que je marche proche de mon ami, mettons, tu sais, pour ne pas fondre dans des obstacles, puis des trucs comme ça. Parce que j'avais quand même la périphérie, mais j'étais loin d'être habitué. Tu sais, je ne balayais pas du regard pour aller chercher dans ma périphérie ce que je ne voyais pas. Je ne compensais pas par mes yeux. Et tu as réussi à finir ta session de cégep quand même? Oui. Bien là, tu sais, à partir du voyage, moi, j'étais supposé passer un mois en Espagne après le mois en Italie. Finalement, j'ai passé deux semaines en Espagne parce que je me suis dit… Ben non, tu sais, là, j'ai appelé mes parents, j'ai dit « Là, je pense que ça se passe. Faut appeler la neuro-ophtalmo parce que, tu sais, j'ai perdu la vision un peu. » Faut que là, mes parents capotaient un peu à distance. Puis finalement, j'ai pris un vol d'urgence pour le Canada, mais je l'ai pris deux semaines après. Je me suis dit « Non, je suis capable de continuer. » Puis là, tu t'es rendu compte par toi-même que c'était… Oui, bien la force des choses parce qu'il y a eu une canicule. À ce moment-là, c'était une des canicules, une des plus grandes canicules que l'Europe avait connue depuis des années. Puis, tu sais, je me rappelais, il faisait comme 42 degrés à Barcelone. Puis ma vision, quand il fait hyper chaud, elle s'embrouille davantage. Ça fait que là, c'était quasiment noir pendant une partie du voyage. Ça fait que là, j'étais comme « Là, j'ai atteint ma limite. » Je pense qu'il faut que je retourne. OK. Il y a comme des circonstances qui ont même aggravé un peu. Oui, c'est ça. Parce que étant donné que c'est les nerfs… En tout cas, ce que j'ai compris, quand il fait un peu plus chaud, les trucs comme ça, ça peut venir affecter davantage la vision. Puis, tu sais, quand t'es au début de la maladie, tu connais rien à ça. Tu te demandes vraiment « Coudon, si t'es en train de descendre à chaque jour, puis ça va-tu tomber noir ». Moi, c'était un peu le portrait que je m'étais fait. Donc, tu sais, à un moment donné, j'ai mis l'orgueil de côté, puis je me suis dit « Bon, je vais prendre un avion pour aller à Québec ». OK. Et là, ça s'est passé comment au retour ici ? Ben là, moi, je suis revenu de voyage. Puis, tu sais, là, mes parents, ma famille, moi, ils s'attendaient, mes amis, ils s'attendaient à me voir débarquer de l'avion avec une canne puis un chien. Ils s'attendaient à ce que je sois complètement aveugle. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Puis moi, j'ai vraiment réalisé… parce que, tu sais, moi, j'étais un peu dans le déni parce que, tu sais, j'étais comme « Bon, on est en voyage, il faut que ça paraisse bien ». Tu sais, je ne veux pas avoir l'air de la personne qui le vit mal en voyage. Tu sais, en tout cas, je ne voulais pas imposer ça au monde, à mon ami du moins. En tout cas. Fait que là, quand je suis débarqué de l'avion, moi, je n'allais pas chercher mes bagages. Puis ça, c'est une histoire qui a été souvent racontée, là, parce que c'est comme un moment choc, là, de mon histoire. Tu sais, je suis allé au carousel à bagages, je récupérais mon sac. Puis là, on avait… tu sais, je m'étais enlevé du mode avion parce que mes parents venaient me chercher. Puis je voulais les appeler pour me dire comme… pour dire « Allô, je suis là, venez me chercher ». Puis là, j'ai appelé mon père. J'ai dit « Est-ce que vous êtes là? » Parce que je viens d'arriver, je viens de descendre de l'avion, j'ai mon sac. Puis il dit « Ben oui, tu me regardes en ce moment, tu es en avant de moi ». Puis là, il y avait comme une baie vitrée, mettons, qui séparait le carousel à bagages du reste. Puis, tu sais, moi, je regardais mon père à ce moment-là. Puis je… j'étais comme « OK ». Puis là, j'ai vraiment réalisé que ce n'est pas une grande distance. Je ne vois plus à ce point-là, dans le fond. Fait que… c'est ça. Donc, à partir de là, moi, je suis revenu à la maison. Puis… mais tu sais, je n'ai pas eu de… je n'ai pas eu de moment un peu plus noir. Je n'ai pas eu de moment… Ben, c'était ma prochaine question, là. C'est souvent la question qui revient, mais… Puis c'est vraiment pas par orgueil, c'est vraiment pas par fierté, mais je ne l'ai pas mal vécu. Parce que moi, je suis… là, je pense qu'on était à comme trois semaines… Trois semaines, un mois peut-être, un peu moins d'un mois de la rentrée du cégep pour la deuxième année. Puis moi, il n'était pas question que je fasse mon cégep plus tard. Il n'était pas question que je déplace ça. Moi, je voulais faire ça normalement. Je voulais essayer de mon parcours, tu sais. Fait que là, je suis rentré au centre de réadaptation à l'IRDPQ à Québec très rapidement, intensivement. J'avais des rendez-vous à peu près à chaque jour ou deux jours. Tu sais, j'apprenais la télévisionneur, j'apprenais ZoomText, j'apprenais des logiciels d'agrandissement. On avait modifié mon téléphone avec certains réglages. J'apprenais comment transformer des documents, puis des trucs comme ça. Puis moi, j'ai fait ça en dedans de trois semaines, intensivement. C'est ça, là, pour pouvoir retourner au cégep. Exactement. Sans interruption. Exact. Moi, c'était ça mon but à ce moment-là. J'étais focus sur mes études, focus sur « je veux continuer à faire ça ». Fait que je n'ai pas pris, je ne veux pas dire de ne pas prendre le temps, mais je n'ai pas pris le temps de m'apitoyer sur mon sort. Même si je déteste ces termes-là parce que je comprends la période de deuil. Oui, mais on pourrait simplement dire dans le sens que tu n'as pas eu besoin, tu n'as pas ressenti ça non plus. Exact. J'avais l'envie plus forte de poursuivre. Oui, exactement. Je pense que c'est quelque chose qui revient aussi chez certaines personnes. Moi, c'était vraiment continuer à faire comme si ça m'affectait, mais pas plus que ça. Il va falloir adapter plein d'affaires et tout. Mais ça, je le comprenais. Je m'étais fait un peu à l'idée, mais en même temps, je ne pensais pas à ça. En mai, quand elle m'a annoncé ça, je ne me suis pas dit que je vais vivre comme ça. C'est sûr, mais plus la vision baissait. Quand tu rentres à l'IRDPQ, ils t'ont expliqué dans le fond. Oui, et j'ai eu un super suivi. Pour vrai, l'IRDPQ a été d'un support incroyable. Au point qu'ils m'ont attribué à une travailleuse sociale. J'ai eu une rencontre avec et je ne l'ai jamais revue. Parce que tu n'as pas besoin de soutien supplémentaire. Moi, j'avais surtout besoin d'être ethnique. Je voulais être fonctionnel à 100%. Je voulais me dire comment je vais prendre l'autobus demain matin. Je veux le savoir parce que dans une semaine, j'étais à l'école. Moi, c'était ça. C'est ça. Moi, je pense beaucoup au côté du cégep, mais il y a tout l'aspect. Il faut que tu t'y rentres au cégep. Québec, ce n'est pas Montréal. On n'a pas des métros. Moi, j'habite quasiment en banlieue de Québec. C'est assez loin. Il y a un autobus qui passe aux heures dans mon coin. Je voulais être sûr de pouvoir être autonome malgré tous ces obstacles supplémentaires. Et comment ça s'est passé dans les faits? Est-ce que ça s'est bien passé? Comme ta famille, ils pensaient que j'allais arriver de voyage avec une canne, avec un chien, tout ça. Moi, je pense que mes parents ont beaucoup réagi sur le coup quand j'étais en Europe. Moi, j'ai moins assisté à ça du moins. Je pense que le choc a été là. Mais je pense que ça s'est beaucoup atténué quand ils m'ont vu arriver, quand ils ont vu que j'étais… Puis, tu sais, ils ne m'ont jamais entendu dire comme… Tu sais, je n'ai jamais tant parlé de tout ça. J'ai vite embarqué dans la normalité de la chose. Puis, tu sais, j'ai un rendez-vous à l'IRDPQ. Là, je m'en vais, je faisais mes affaires. Ça fait que, tu sais, j'étais très autonome rapidement. C'est ça, ils ont compris eux aussi, concrètement, ça signifiait quoi? Puis que tu le vivais quand même assez bien, puis que tu fonçais. Exactement. On va dire ça comme ça, je pense. Oui, oui, je pense que oui. Puis, je pense qu'ils ont embarqué un peu dans le même focus que moi, tu sais. Puis, je pense que c'est de ça que j'avais besoin, tu sais. Je n'avais pas besoin qu'on prenne du temps pour moi. Puis, je n'avais pas besoin, bien, en partie. Mais, je n'avais pas besoin qu'on me pousse à rendre ça malheureux, alors que pour moi, ce n'était pas la fin de tout, tu sais. Je ne voulais pas qu'on mette ça comme… qu'on amplifiait ça à ce point-là. Je voulais vraiment continuer puis avancer mes affaires. Là, je vais poser une question plate parce qu'il faut toujours qu'il y ait un moment plate. Ah oui, vas-y. Dans mes entrevues. Vas-y. Bien, si tu me dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y en a eu quand même des moments de découragement ou est-ce qu'il y a eu des choses que, dans le concret, tu t'es dit, «Ouais, ça, c'est comme vraiment pas évident. » Bien, c'est ça. Je préfère le terme découragement, tu sais. Des périodes de découragement, il y en a eu, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu de période sombre. Tu sais, je ne suis pas resté enfermé chez moi pendant trois mois à me dire, c'est fini. Non, ça… Ça, il n'y en a pas. Ça, on le sait. Par contre, tu sais, je ne te cacherais pas que la première fois que tu arrives à l'école, depuis, puis que tu as toujours été à l'aise avec tout, puis là, tu te rends compte à la cafétéria que tu ne vois plus tes amis. Tu ne reconnais plus tes amis dans le couloir. Tu ne reconnais plus… Tu sais, moi, je rentre à la cafétéria, il faut que j'appelle mes amis pour dire, « Hey, vous êtes où ? » Puis là, tu sais, ils me cherchent. Ils ne peuvent même pas lever la main parce que je ne les vois pas. Tu sais, c'est… Puis ça, c'est lourd parce que moi, c'est ça que ma plus grande phobie à ce moment-là, c'était de perdre mon autonomie. Tu sais, de me dire, je vais toujours dépendre de quelqu'un, je vais toujours cette chose-là. Ça, c'était plus décourageant un peu. Par contre, tu sais, j'avais vraiment un bon filet social à ce moment-là. Je l'ai toujours d'ailleurs, puis je pense que ça m'a vraiment aidé. Mais des périodes comme ça, c'était plus dur. Tu sais, lié aux amis, lié au fait de… « Hey, on joue à… » mettons, tu sais, on faisait des soirées jeux de société, mettons. Pour moi, il fallait vraiment s'adapter, tu sais. Des petits deuils comme ça, des deuils quotidiens, mettons. Tu sais, j'aimais cuisiner, bien là, je n'étais plus capable de lire ma mesure, tu sais. Des trucs comme ça, là. Ça, ça en était des périodes de découragements. À l'école, quand on me disait, bien, il va falloir que tu abandonnes ce cours-là parce que le matériel ne pourra pas être adapté dans les temps, là, c'était un deuil pour moi parce que, tu sais, moi, je veux fonctionner bien. Là, concrètement, c'était des choses qui étaient rendues comme… Exact. Difficiles, voire impossibles. Ah oui. Puis, tu sais, quand je me suis dit, bien, je ne pourrais jamais devenir enseignant de français au secondaire ou du moins, peut-être, j'aurais probablement pu, mais tu sais, je m'étais dit, pour moi, c'était quasiment impossible à ce moment-là dans ma tête, bien, ça aussi, j'en étais un. Tu sais, je n'ai pas choisi le droit par des pieds loin de là, mais je m'étais quand même dit, tu sais, bon, j'aurais pas ma première option, tu sais, c'est certain. Parce que là, ce que je vais dire, ça va peut-être paraître un peu plate, là, mais j'essaye de faire quand même un parallèle. C'est rare quand même, tu sais, les invités qui ont perdu la vue plus tard dans leur vie, j'en ai eu quand même. Mais là, toi, ton processus comme d'études était enclenché. On peut dire que tes idées de carrière étaient faites. Ça a, je dirais, un bon côté, bien, plus qu'un. Mais, tu sais, bon, je veux dire, au cégep, ils te connaissaient d'avant tes problèmes de vision. Oui. Déjà, ça, au moins, c'était enclenché. Oui. Oui, oui. Puis, il y avait des bons côtés. Mais, tu sais, comme à ton cégep, nous, on était un petit programme. Donc, on était toujours la même classe dans chaque cours et tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai été, la première journée, bien, j'ai été devant la classe. Puis, j'ai dit, là, écoutez, j'ai perdu la vue cet été. Tu sais, j'ai expliqué un peu toute la situation. J'ai dit, ça se peut que vous voyez mon écran. Je vais toujours avoir un ordinateur avec moi. Ça va être agrandi. Vous allez vous poser des questions. Je vais avoir des machines des fois pour compenser. Je vais faire des essais. Je vais essayer certaines lunettes. Je vais avoir l'air du petit cas étrange dans le fond de la classe avec plein de machines. Je voulais que ça soit un peu plus normal. Le cégep me connaissait, mais en même temps, je ne connaissais pas tout ce qui était service adapté, des trucs comme ça. Moi, tu sais, je n'avais pas… Non, il fallait que tu te familiarises avec tout ça. Je n'avais rien qui me liait à eux. Mais, tu sais, le cégep me connaissait. J'avais déjà un emploi que j'ai conservé malgré parce qu'on l'a adapté. Tu sais, j'avais déjà une bonne base de vie qu'on a juste. On l'a adapté, finalement. Tu sais, je ne me suis pas adapté à mes milieux. C'est les milieux qui se sont adaptés. C'est ça. Mais, comme ils te connaissaient, puis tout ça, tu sais, je veux dire, au moins, comment je pourrais dire ça, les démarches étaient faites, puis il fallait adapter suite à ça. Exact. Puis, je pense qu'ils me connaissaient dans le sens que, aussi, dans le sens que, moi, quand j'allais voir, mettons, tu sais, au cégep, quand j'ai dit non, je continue mon cours, ils savaient, même si ils me disaient, oui, mais ce n'est pas très réaliste, ils savaient que j'allais le continuer. Ça fait que, tu sais, il était mieux adapté. Puis, les gens qui étaient dans tes cours, qui te connaissaient, j'imagine que c'est moins gênant, aussi, de venir te poser des questions, tu sais, sur ta nouvelle situation. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été vraiment à l'aise d'en discuter, d'en parler, puis je pense encore plus aujourd'hui, là, maintenant, qu'il y a eu certaines entrevues des trucs comme ça qui ont sorti pour certaines situations en particulier dans mon domaine. Mais, j'ai toujours été à l'aise d'en parler. J'ai toujours été… autant que je n'en ai pas parlé sur le coup, quand je suis arrivé au Québec, que j'avais cette nouvelle situation-là, qu'après ça, j'en parle, j'en parle, je n'arrête pas d'en parler. Puis, tu sais, mes amis, ils ont toujours été à l'aise de venir me poser des questions, puis je leur répondais très honnêtement, puis c'est pas… Tu sais, je n'ai pas un ami qui est mal à l'aise. Tu sais, maintenant, on le prend même en riant, tu sais, on fait des blagues des fois, des trucs comme ça, c'est un peu… il y a des gens qui trouvent ça particulier, mais tu sais, on désamorce ça beaucoup. Ben oui, mais tu sais, d'un autre côté, étant donné que tu es à l'aise toi-même, puis que tu n'as pas eu, comme, de période de… 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 de dépression ou de… Tu sais, je veux dire, ça aide quand même, ça… Ben oui. Puis, tu sais, moi, je m'en suis beaucoup. Tu sais, j'étais un gars d'impro, j'étais un gars de théâtre avant et tout. Tu sais, moi, je m'en ai beaucoup sorti avec l'humour, puis je m'en ai beaucoup sorti… Tu sais, même avec mes médecins, des fois, ils ne me trouvaient pas drôle, mais tu sais, moi, c'était comme… Tu sais, des fois, je faisais des blagues, des trucs comme ça, puis ça passait plus ou moins, mais tu sais, moi, j'en avais besoin de ça, puis tu sais, j'ai toujours été comme ça, puis peu importe la situation, ça a toujours été de même. Tu sais, même des fois, mes amis sont plus… Tu sais, je ne suis pas le… je ne suis pas celui qui a le plus mal réagi à ma situation, on dirait. C'est un peu étrange, là. Mais tu sais, j'ai moins réagi dramatiquement que certains amis, que certains de mes proches, tu sais. Qui ont pris ça dur pour toi, plus que… Ouais, ben tu sais, je pense, en doute mes parents, mettons. Ouais. C'est certain. Mais tu sais, en même temps, ça les concernait directement. Mais tu sais, même… je ne sais pas, même mes proches, moi. Souvent, c'est… tu sais, souvent, eux… Tu sais, c'était moi qui était comme « Non, mais ce n'est pas si grave, là ». Alors que comme là, c'est moi, tu sais. Mais bon. Ben, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, là, c'est que les gens qui ressentent le besoin de… tu sais, d'avoir un temps pour s'en remettre, puis tout ça, c'est tout à fait… c'est tout à fait correct, puis c'est tout à fait bien. Mais si tu ne le ressens pas, ce besoin-là… C'est tout à fait correct aussi. C'est tout à fait correct aussi. On ne peut pas… Arrêtez de penser que c'est refoulé. Tout le monde me dit « Tu vas le vivre un jour ». Je suis comme « Ben là ». Ben, si jamais… si jamais ça vient… ça arrive un jour, tu vas te permettre de… de prendre un temps, puis de… Ben oui, puis au pire, je vais voir les personnes, je vais voir les ressources pour ça, puis… tu sais, je suis orgueilleux, mais pas au point de… de nier tout ce qui est autour de moi. Tu sais, si jamais ça arrive, ça l'arrivera, puis tant qu'à moi, ça va être justifié, puis je n'aurai pas honte de ça, du moins. Tu sais, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin, puis j'en ressens, tu sais… Non, puis ce n'est pas une question d'avoir honte, c'est une question… Ben non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est pas… je ne dis pas aux gens que tout va bien, puis que tout a toujours plus ou moins bien été, parce que j'ai honte de dire le contraire. C'est ça, c'est pas pour faire… Tu sais, dans ma vie, excuse-moi, mais si quelqu'un ne peut pas se permettre d'être triste parce que tu as perdu un sens, là… Tu sais, je ne vois pas pourquoi tu peux être très envie, tu sais… Genre, pour moi, ce n'est vraiment pas gênant, quelqu'un qui prend un moment pour soi, puis qui prend… qui a besoin de ressources ou quelque chose pour quelque chose d'aussi difficile à vivre, tu sais, je ne vois pas les… Parce qu'il y a des gens, tu sais, des fois par orgueil ou peu importe, qui sont gênés un peu de ça, mais… Ben moi, je trouve que ça paraît que ce n'est pas ça, là, dans ton cas, là… Non, c'est ça, exact. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas ou quelqu'un qui… Pourrait, oui, penser. Tu sais, j'ai eu souvent, quand on a eu des médecins qui veulent toujours ton bien, puis qui veulent toujours prévenir, tu sais, ils sont comme « oui, mais t'es sûr pas de ta… » Puis là, ils me reposent tout le temps les mêmes questions à chaque fois parce qu'ils les demandent « bon, ça a-tu changé » ou des trucs comme ça. Puis c'est super, c'est fin de leur part, là, ils font bien leur emploi, tu sais… Leur suivi, puis tout ça. Exactement. Mais c'est vrai, je pense que c'est vrai, tu sais. Mais bon, en tout cas, c'est ça. Ça, c'est un combat que je livre. Puis tu parlais d'un emploi que tu avais avant, puis que tu as pu conserver, c'était quoi? Oui, bien, en fait, bien, le Tim Hortons. Ah, le Tim Hortons! Oui, bien, c'est ce que moi, j'étais… j'ai commencé à travailler au Tim Hortons assez jeune, j'ai commencé à 14 ans. OK, oh! Oui, oui, mes parents ne savaient même pas que j'avais été porter mon CV, mais j'avais une amie qui travaillait là, puis qui engageait jeune, puis moi, je voulais travailler. Puis ce n'était pas juste l'appel du micro, là, c'était tout, là. Tu sais, je voulais vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'avais été porter mon CV, j'avais été engagé. Tu sais, même mon employeur ne savait même pas que j'avais 14 ans, parce que, je ne sais pas, j'avais l'air un peu plus vieux, puis je parlais. Puis il posait… clairement, il ne lui demandait pas nécessairement. Non, il ne lui demandait pas mon âge. Puis c'est ça, puis finalement, j'ai travaillé de 14 ans, puis là, jusqu'à mes 18 ans, quand j'ai eu le diagnostic. Puis quand j'ai eu le diagnostic, tu sais, j'étais rendu comme superviseur, je pense. Puis, tu sais, j'ai appelé ma patronne, puis j'ai dit, bien, écoute… Puis mon patron, puis je leur ai dit, bien, tu sais, j'ai un problème de vision, fait que je ne sais pas ce que ça va faire, mais là, je rentre comme trois semaines à l'IRDPQ, mais comme, ne remplacez-moi pas, parce que je vais revenir, tu sais. OK. Genre de quoi. Puis, tu sais, j'étais proche quand même de mes patrons, parce que ça faisait longtemps. Bien là, ça faisait longtemps. Exact. Puis, tu sais, au Tim Hortons, c'est une place qui a beaucoup de roulements d'employés, fait que ceux qui restent là longtemps, souvent, on a un bon lien avec les employeurs. Fait que, c'est ça. Puis là, finalement, tu sais, j'ai rencontré mon patron après, puis j'ai dit, bien, écoute, la caisse, j'étais encore capable, parce que je la connaissais par cœur. J'ai dit, le jour qu'elle va changer, tu vas m'oublier parce que… Ouais, ça va être une autre affaire. C'est ça. Tu sais, j'étais capable de faire les breuvages, les sandwiches, les trucs eux-mêmes. Mais, tu sais, dès que le menu changeait, c'était de l'adaptation, mais je partais sur des bonnes bases. Puis, tu sais, je m'occupais, à ce moment-là, des commandes, des inventaires, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, j'avais des responsabilités hautes qui faisant ça. Tu sais, je comptais les caisses, des trucs comme ça. Fait que je pouvais quand même faire beaucoup sans avoir ma pleine vision. Tandis que si j'avais commencé l'emploi à zéro, là, je ne pensais pas avoir été capable dans ce milieu-là. Ou, du moins, pas aussi polyvalent. Ça, c'est certain. Puis, encore là, je vais me permettre quelque chose de plate, mais de convaincre ton employeur à t'engager. C'est une autre chose. Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai… Je pense qu'au début, c'était comme, ben oui, tu sais, on te connaît, on t'aime bien. Ben oui, il n'y a pas de problème, on va l'adapter. Oui, c'est sûr que si je n'avais pas fait l'affaire, peut-être qu'on aurait rediscuté, là. Mais, ça se passait bien, tu sais, vraiment bien. Puis, tu sais, j'avais mes collègues qui étaient là, mes collègues depuis vraiment longtemps. Fait que, tu sais, il n'y a aucune gêne à dire comme, excuse-moi, je ne veux pas telle affaire. Tu sais, veux-tu prendre ma place deux secondes? Je changeais de poste, je faisais d'autres choses. Ouais, vous avez, tu sais, vous avez traité. Puis, tu sais, c'est mes amis aujourd'hui, là, ma gang d'amis fortes. C'est mes amis du Tim Hortons, là, depuis toujours. Fait qu'il y avait zéro gêne, c'était super. Puis, tu sais, justement, j'étais superviseur. Fait que, tu sais, ne veux pas, je n'étais pas le petit nouveau, tu sais, c'était moi, en tout cas. Oui. Fait que c'était facilitant. Puis, finalement, là, on a changé de restaurant et tout. On avait comme quatre Tim Hortons à ce moment-là. Puis, moi, j'ai parlé à ma patronne, puis je lui ai dit, ben, je voudrais être comme gérant ou assez stagérant parce que j'aimerais ça faire un peu plus de bureau, un peu moins de plancher parce que le plancher, souvent, ça fait en sorte que tu es plus dans des tâches visuelles. Tu sais, tu avais plus besoin, tu sais, c'est ça, tu sais, en tout cas. Ben, de voir toutes sortes de choses. Tandis que dans la gestion, faire les horaires, commencer les payes, admettons, faire des trucs comme ça, ça, c'était plus accessible pour moi. Puis, je pense que j'étais rendu là parce que moi, je pensais changer d'emploi bientôt, tu sais, rendu à 18 ans, je suis comme bon, je veux arrêter de travailler chez Tim Hortons et tout. Parce que c'était mon emploi étudiant. Puis là, tu sais, tous mes amis partaient un peu, vous autres aussi, puis bon. Mais finalement, j'ai dit, ben, moi, si je suis en gestion, je veux continuer, tu sais. Finalement, j'ai continué jusqu'à mes 22 ans. J'ai été gérant de Tim, puis tu sais, on en avait quatre pendant un moment, tu sais, on se promenait aussi dans les Tim. Tu sais, j'étais… Polyvalent d'un Tim à l'autre, puis… Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais vraiment la gestion. Fait que, tu sais, autant j'étais sur le plancher au service au volant à rire au micro, mais tu sais, c'est moi qui m'occupais des horaires. Je faisais les inventaires un peu, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, je m'épanouissais, là, tu sais, je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais de la gestion, j'étais autonome, tu sais, je faisais mes affaires. Je travaillais quasiment à temps plein pendant l'université temps plein, tu sais, j'ai toujours été… J'ai toujours été… j'ai toujours été multi-mortienne, moi. Ça te paraît. Oui, c'est ça, mais c'était une belle période, là, puis c'était… C'était une période, justement, que j'avais besoin de me sentir autonome, tu sais, j'avais besoin… Puis, tu sais, on me donnait de quoi pour que je sois pleinement autonome, tu sais, j'avais la gestion d'un restaurant, tu sais. Moi, j'étais… j'étais bien heureux, tu sais, je pensais… Comme je te disais tantôt, j'avais peur de ne plus être autonome, puis là, on me donnait, tu sais, la chance de gérer. On avait… vers la fin, je pense qu'on avait une centaine, presque une centaine d'employés, à toutes. Ça fait que, tu sais, c'était valorisant, je pense, que je me suis… ça m'a donné confiance, pour la suite du mois. Donc, à un moment donné, tu as décidé, finalement, de quitter quand même le Tim Hortons, et ça t'a amené vers où, tu sais… Bien, en fait, j'avais fait des demandes, moi, pour l'université. Bien, j'ai commencé un baccalauréat en psychoéducation à l'Université Laval, après mon cégep. OK. Puis, je me suis vite rendu compte que j'aimais la psychoéducation, j'aimais le volet social, mais je voulais aller en droit, finalement. Puis, moi, au début, je m'étais dit, jamais j'irais en droit, parce que c'est trop conservateur, puis avec ma vision, ça ne marcherait pas. Je vais opter pour un milieu de relation d'aide. Puis là, finalement, j'ai commencé l'université en psycho-aide, puis je m'étais dit, bien, on est capable d'adapter l'université. C'est pas pire que le cégep, puis on est capable. Fait que je m'étais dit, bien, là, je vais m'essayer en droit, pour vrai. Puis, j'ai été accepté à l'Université Laval, puis à Sherbrooke. Puis, je m'étais dit, à ce moment-là, bien, je veux aller à Sherbrooke, je veux aller en appart. Je veux me prouver que je suis autonome, là, je veux faire mes affaires et tout. Fait que j'ai quitté Québec, je me suis installé à Sherbrooke. Fait que, par la même occasion, j'ai quitté le Tim Hortons, enfin, après une longue carrière. Et là, si je comprends bien, tu étais chez tes parents à ce moment-là? Oui, j'étais chez mes parents à Québec. OK. Puis, pour des raisons que j'ai évoquées plus tôt, là, je me suis dit, bien, je vais quitte tout ça pour aller à Sherbrooke, voir où ça va m'emmener. Et tu trouvais que de t'éloigner, ça allait peut-être plus facile de faire la coupure? Bien, c'est parce que c'est surtout une question pratico-pratique, là. Tu sais, je m'aurais mal vu comme me prendre un appartement à Québec à 10 minutes de chez mes parents, puis payer pendant mes études et tout. Fait que, tu sais, je m'étais dit, bien, tant qu'à ça, tant qu'à prendre un appartement, puis être à 10 minutes de chez nous, puis payer et tout, bien, je vais faire la même chose, mais ailleurs à Sherbrooke. Puis Sherbrooke a une vie plus, une vie étudiante qui me semblait plus intéressante, puis je m'étais dit, bien, je vais vivre le trip université à fond. Puis, tandis qu'à l'Université Laval, je sais que j'avais resté dans mon, dans ma petite routine, là, j'aurais resté au Timornton, puis j'aurais travaillé là, j'aurais été à l'université. Ça me prenait beaucoup de temps, Timornton, avec l'université, puis je m'étais dit, avec le droit, ça va être peut-être incompatible, en tout cas. OK. Donc, c'était comme un peu, là, une nouvelle vie qui commençait, là. Exactement. Une nouvelle vie qui commençait. Tu sais, je connaissais personne, moi, à Sherbrooke, je connaissais rien de Sherbrooke. J'ai pris mon appartement sur Internet, je ne l'ai pas visité, je suis allé… j'ai vraiment parti… Ma décision s'est faite à la toute fin, trois semaines avant la rentrée, je pense, j'ai… vraiment. Et ça ne te faisait pas peur, ça, plus que ça? Ben oui, mais en même temps, la peur m'excitait un peu, là. OK. J'avais déjà pensé à Sherbrooke et tout, puis je trouvais le fun l'idée d'aller dans une autre ville, de pouvoir revenir la fin de semaine, tu sais. En tout cas, j'avais comme ce portrait de la vie étudiante, là. Puis, finalement, ça m'intéressait vraiment, ça m'interpellait, fait que j'ai fait le saut. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de téléphones avec Sherbrooke, puis même Sherbrooke semblait un peu… Le tracteur au début, là, n'aimait pas trop… En tout cas, ça a été plus difficile d'adapter l'université que le reste, mais… Mais ça ne me faisait pas peur, non plus. Je voulais. Comme dans tout, là, tu sais, il me disait, non, mais c'est peut-être pas mieux, c'est peut-être mieux pas, puis… Je suis comme, ben oui. Je suis allé à Sherbrooke. OK. Donc, le déménagement, appartenement, tout seul en appartement? Non, on était… Au début, dans ma première année, j'ai fait un an dans une maison avec quatre autres étudiants. OK. On était cinq. Je ne les connaissais pas. Je suis vraiment tombé sur du bon monde, là, pour vrai. J'ai adoré mon année, là. Puis, fait que c'était comme une maison avec des chambres, là, mais c'était vraiment une maison. OK. Donc, un an, là? Oui, un an, là. Puis après ça, ben, je me suis fait des amis dans le bac, fait que je suis allé… J'ai déménagé avec un ami, puis là, j'ai rejoint le programme coopératif, fait que j'ai déménagé avec un ami qui était dans le programme coopératif avec moi. Donc, on avait des stages, fait que, tu sais, pour pouvoir soulouer l'appartement en même temps. Pour une question pratique encore, j'ai déménagé avec un ami pour pouvoir soulouer l'appartement en même temps, puis qu'on avait des stages, on avait des déplacements au même moment. Donc, je suis parti en appart avec mes amis. OK. Puis là, point de vue université, ton entrée à l'université, ça s'est fait… Tu disais que ça a été un peu plus difficile d'adapter l'université. Oui. En termes clairs, ça a été quoi les… Ben, c'est… Moi, j'étais pas habité, tu sais, au cégep, c'était petit quand même l'organisation des services adaptés. À l'université, un peu plus de bureaucratie, un peu plus d'on passe d'un département à l'autre, il faut parler à la faculté, il faut parler à l'université directement au service de placement, il faut parler là. C'était un peu plus compliqué, puis… Tu sais, moi, on me disait, ben, écoute, on n'a jamais eu d'étudiant ou à peine avec une déficience visuelle en droit. Là, on parle facultaire. Je sais qu'il y en a eu d'autres à l'université, mais on parle en faculté de droit. Tu sais, on m'a même répondu, ben, écoute, Yannick, on n'a pas de local pour mettre une télévisionneuse. Ah oui, à ce point-là, OK. Oui, c'est à ce point-là. Mais tu sais, ça semblait compliqué. Ils m'ont jamais dit non, mais ça semblait bien compliqué, puis j'ai dû appeler bien du monde. Puis j'ai dit, ben, écoutez, moi, je vais m'abstiner jusqu'au bout, là. Je sais que j'ai raison. Puis j'ai même… Il y a même un responsable de l'université qui m'a dit, mais Yannick, pourquoi finalement, à Sherbrooke, ça est accepté à Laval? Puis là, j'ai dit, ben, écoutez, j'ai dit, pas mal sûr qu'à chaque étudiant, vous vantez pourquoi Sherbrooke, puis pourquoi pas Laval? Puis j'ai dit, vous, vous me demandez pourquoi Sherbrooke? L'inverse. Comme si tu avais fait un… Puis là, il s'est senti mal. Puis là, ça a fait un… Il a tourné sur un 10e, là. C'était autre chose après, là. Mais tu sais, il y a vraiment un moment que j'ai fait, là, pour vrai, je me demande ce qui se passe parce qu'on me répond des choses qui ne sont pas normales. Il y a vu aussi que tu… Oui. Puis j'ai même dit, à un moment donné, j'ai dit, là, vous êtes une faculté de droit. J'ai dit, je pense que ça remet en doute bien des choses de votre intégrité. J'ai dit comme sincèrement, là. Puis c'est ça. Puis je pense… Puis même quand je suis rentré à l'université, je me suis fait dire par une autre responsable, je me suis fait dire, ton premier combat, ton premier débat… Puis j'ai dit, elle a dit, d'après moi, tu vas faire un bon avocat. Puis j'ai dit, bon, mais ça aura au moins servi à ça. Mais que tu ne te laissais pas marcher ses pieds, tu ne te laissais pas bourrer de… Ben oui, exact. De toute sorte de… Puis tu sais, c'était faisable aussi. C'était des questions. Puis c'était des questions, c'est parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans pour eux. Puis je pense que ça faisait… Ça faisait peur. Ben oui. Puis tu sais, il était bien installé, il avait tout rénové la bibliothèque. Puis eux, il n'était pas question qu'ils modifient beaucoup de choses. Puis des trucs comme ça. C'était des trucs très, très banals, finalement. Mais c'est qu'il y avait beaucoup d'intervenants dans la même chose. Il y avait beaucoup… C'était compliqué pour rien, justement. Puis au lieu de se forcer, il essayait de donner des réponses un peu simplettes. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui étaient bien intentionnés, puis ils voulaient. Mais il y a comme le système fait en sorte que c'est comme un peu réfractaire. C'est un peu… T'as des intervenants qui sont super ouverts. T'as des intervenants un peu plus fermés. T'as des intervenants que pour eux, ça va être beaucoup de travail. Fait que peut-être moins. Ouais. Une charge de travail supplémentaire. C'est ça. Puis tu sais, puis moi, je ne demandais pas beaucoup. Tu sais, mes lectures, je les fais toutes à la télévisionneuse. Je ne demande aucune transformation de document au service adapté. C'est ça déjà, quoi? Ouais. Déjà là, parce que moi, on me promettait des chapitres aux deux, trois, quatre semaines. Puis c'est comme, ben là, il faut en lire huit par semaine. Fait que ça ne marchera pas. T'sais, fait que j'ai vite mis ça de côté. Puis j'ai dit, ben écoutez, moi, je vais faire mon… le maximum que je peux faire de mon côté. Fait que je vous en demande le moins possible. Fait que je veux avoir le moins de rapports possibles avec plein d'intervenants diversifiés pour… T'sais, pour savoir à quoi m'attendre. Parce que ma date d'examen, elle est la même que tout le monde. Puis je veux y arriver. Fait que ça, ça a été un peu plus compliqué à l'université. Puis c'est vraiment pas propre à l'université de Sherbrooke. Là, j'ai aussi des difficultés à l'université Laval. Je pense que c'est un peu partout, là, comme ça. Mais je pense qu'il suffit d'un étudiant qui veut l'avoir pour, après, que ça soit facilitant. T'sais, moi, je sais que ma télévisionneuse à Sherbrooke, il y en a une maintenant. Fait qu'il y a un message à tous les étudiants qui veulent aller à l'université de Sherbrooke. Il y en a une télévisionneuse. Fait que si vous répondez que non, il y en a une. Vous m'appellerez. Vous m'appellerez. Je connais des gens. Mais t'sais, je dis ça, mais après ce petit détail-là, là, la faculté en tant que telle de Sherbrooke m'a vraiment aidé. C'est vraiment… J'ai des contacts vraiment récurrents avec les intervenants. Puis, c'est vraiment… Ils sont super ouverts à tout. Puis, t'sais, ils m'ont déplacé des affaires dans mon horaire. Ils m'ont permis plein d'affaires. Une fois que le gros était fait, là, après, j'ai un super suivi. C'est ça. On dirait qu'il a fallu que tu leur démontres que tu savais où est-ce que tu t'en allais. Oui, oui. Puis, ça n'allait rien changer. Puis, t'sais, c'est même… C'est bien d'avoir de la diversité dans une faculté. Puis, c'est bien d'avoir… Puis, encore plus, une faculté de droit, je pense, qui est supposée représenter la population, finalement. Parce qu'on ne veut pas un avocat, ça travaille pour le peuple. Ça travaille pour le monde. Ça travaille, t'sais. Fait qu'il faut être représentatif. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup à… Ils ont beaucoup à gagner, à prendre plus de diversité dans leur faculté. Et là, une fois toutes ces mesures mises en place, ça s'est passé bien? Ça s'est passé bien. Même qu'au début, Sherbrooke est vraiment réputé pour leurs programmes coopératifs qui permettent des stages. Parce que, normalement, en droit, t'as pas de stage avant le barreau. Mais pour avoir le stage barreau, c'est bien d'avoir de l'expérience, c'est bien d'avoir de quoi sur son CV. Moi, je pense que j'avais un bon CV à l'époque, entre autres grâce au Tim Hortons. Puis… J'ai fait des démarches pour avoir des stages. Là, ça a été un autre… Bien compliqué à propos de ça. Euh… Mais c'est ça. Fait que… Fait que ça a bien été par-ci par-là, mais il y a eu des moments plus durs justement, donc… Dont les stages. Parce que là, j'imagine que c'est beaucoup de démarches, peu de… Ben, c'est beaucoup de démarches avec des… Puis les stages coopératifs, ils doivent être rémunérés. Fait que c'est pas des domaines… C'est pas des… Des cabinets de droit social. C'est pas du droit de la personne. C'est pas du droit de la famille. Ils sont peut-être plus… C'est cliché, mais ils sont peut-être plus ouverts à la relation d'aide, mettons. Ils sont peut-être plus… Ils sont peut-être plus socials dans leur mentalité. Qu'un cabinet de droit des affaires qui pense à la productivité avant tout. Puis ça, ça a été là la difficulté parce que les cabinets qui pouvaient payer des stagiaires, c'était des cabinets qui avaient des moyens, des cabinets d'affaires, des cabinets de… De plus grande envergure un peu. Ou même des contentieux ou des entreprises qui avaient… Mais tu sais, il y en avait aussi, là, dans le domaine plus social, de la fonction publique, entre autres. Mais moi, je voulais vraiment aller dans un cabinet pour prouver qu'en privé… Pas parce qu'il y a des mesures qui existent au gouvernement, mais en privé, on peut réussir quelque chose en étant malvoyant. Ça fait que là, ça a été difficile parce qu'il fallait que je fasse des lettres de présentation. Il fallait que je présente mon CV. Puis il fallait que j'emmène mon handicap d'une certaine manière. Il fallait que je le présente. Il fallait que… Parce que ça fait partie de moi, puis ils n'auront pas le choix de… De dealer avec. De dealer avec, totalement. Ça fait que là, il est venu la question, est-ce que je mets ça dans mes lettres de présentation? Est-ce que je l'annonce à l'entrevue? Ça, c'était toute une affaire. Puis, tu sais, moi, on ne m'avait pas préparé à ça. Je pense que le conseiller d'orientation de l'école ne répondrait pas à ces questions-là parce qu'il n'est pas confronté souvent à des situations comme ça. Ça fait que moi, je suis allé d'une expérience personnelle. J'ai fait la moitié de mes lettres avec déficience visuelle, puis la moitié, je l'étais. Alors, j'adore ça. Oui. C'est bien, hein? C'est courageux. Ça permet quand même d'évaluer un peu. Oui. Puis moi, au début, je ne voulais rien savoir d'aller travailler dans le grand cabinet. Ce n'était pas… Je n'avais pas ce goût-là au début. Ça fait que je m'étais dit, au pire, ils ne vont pas me prendre. C'est tant pis. Mais je voulais tester. Et comme de fait, les lettres que… Sur cinq lettres que j'ai envoyées sans le dire, j'ai eu trois demandes d'entrevues. Tu sais, ça n'engageait à rien, mais au moins, ça me permettait d'aller me présenter. Puis, dans les lettres que j'ai dit, je n'ai aucune réponse. Je ne suis pas répondu. Peut-être que ce n'est pas ça. Pareil, quand même. Peut-être que c'est mon dossier. Par contre, objectivement parlant, on parle de notes, on parle d'expérience de travail, des trucs comme ça. Je pense que mon dossier était soit pareil, soit sur la même hauteur, ou peut-être mieux que certains de mes collègues de classe. Puis, finalement, il y en a beaucoup dans mes amis qui ont eu des entrevues à des places que j'avais appliquées aussi, puis que moi, je n'ai pas eu aucune nouvelle. Puis, je pense, très objectivement, ce n'est pas que mon dossier valait d'être considéré au même titre qu'un autre. Oui, mais c'était le même dossier, mis à part le fait que tu le disais. À l'université, souvent, tu as 20 ans, tu as travaillé quand tu étais jeune à un tel endroit. Puis, souvent, il y en a beaucoup que je connais qui n'ont jamais travaillé aussi, des trucs comme ça. Ton expérience est très minime. Souvent, tu t'en sortes par ta personnalité et tes notes. Bien, moi, j'avais des bonnes notes. J'avais travaillé comme manager dans des Tim Hortons. J'avais géré quasiment son employé pendant un bout. J'avais fait un autre bac avant en relation d'aide, qui est bon endroit. Bien, un autre bac, une partie de bac. J'avais un parcours diversifié. Moi, je pensais que j'avais une bonne candidature. Je pense, objectivement, que j'en ai une bonne. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne m'avaient pas pris, mais je comprenais clairement parce que c'était écrit noir sur blanc, déficience visuelle. Bien, c'est ça. Tu avais comme une réponse, dans le fond. C'est ça. Peut-être. Peut-être. Je leur laisse le bénéfice. Peut-être que ce n'est pas ça, mais je questionne sérieusement. On peut se permettre de dire que ça regarde mal. Ça regarde mal. Sans mauvais jeu de mots, ça regarde très mal. Mais c'est ça. Mais parmi les cabinets qui m'ont convoqué en entrevue, il y avait le cabinet chez lequel je suis en ce moment. BCF, parce que je suis bien fier de le nommer. Qui m'a pris en entrevue. Sincèrement, dans les trois entrevues que j'ai eues, ça n'a pas été un problème parce que je l'ai annoncé en cours de route de l'entrevue. Je ne l'ai pas dit de prime abord parce que je ne voulais pas non plus qu'ils cherchent l'handicap. Souvent, quand tu l'annonces avant, ils vont chercher. Ils vont dire qu'ils me regardent tout dans les yeux. Ils regardent tout ça ailleurs. Je voulais paraître naturel et je voulais dire que c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont posé la question assez vite parce que j'avais reçu une bourse pour la diversité dans le milieu juridique. Ils m'ont dit pourquoi la diversité? J'ai un handicap visuel. Finalement, on en a parlé à l'entrevue, mais ça s'est vite tassé de la discussion. Ils ne se sont vraiment pas beaucoup attardés là-dessus. Ils m'ont dit qu'on va te poser la question, qu'est-ce que ça implique pour nous? Moi, je l'ai senti vraiment dans la commune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vraiment. J'ai dit, écoutez, vous me fournissez une télévisionneuse. J'ai dit encore là, je vais fournir la mienne au début pour les stages, mais on verra après. J'ai dit, il me faut un logiciel d'agrandissement sur mon ordinateur, une télévisionneuse. J'ai dit, pas mal sûr que je vais être capable de vous rendre les mandats dans le même temps que tout le monde, parce qu'en ce moment, je fais mes examens en même temps que tout le monde. Je n'utilise pas mon temps supplémentaire ou à peine, des trucs comme ça. Ils m'ont dit, c'est juste ça, c'est juste ça. Après ça, on a parlé de ce que j'aimais faire dans la vie, de ce que je faisais. On a parlé comme une entrevue bien normale. J'ai eu la réponse après que j'étais pris premier dans la liste. C'est une bonne affaire. Mon autre entrevue que j'ai eue, j'ai été premier aussi. Je pense que ça m'a aidé finalement, parce que je l'ai tellement expliqué comme étant une force et pas une faiblesse. Ça m'a tellement amené, ça m'a amené de la maturité. J'ai fait telle affaire. Oui, mon CV était beau, mais il était encore plus beau même temps que tu savais que j'avais tout fait ça, en plus d'avoir une déficience visuelle. C'est ça, ben oui. Mais tout est dans la manière de l'emmener, je pense. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est bien de te se poser la question. Ben oui, exactement. Finalement, j'ai eu mon stage là. Ils m'ont signé pour le barreau. J'ai mes trois stages là. J'ai mon barreau de garantie. Après, je ne me creuse plus la tête pour cet enjeu là. Puis là, ça a sorti aussi dans des médias comme Droit Inc. qui est un média en droit. Ça a sorti aussi à Radio-Can. On en a parlé à Radio-Canada. Donc, je pense que c'est le sensibiliser un peu le milieu. Puis ça, je suis bien content de ça. J'ai eu beaucoup de commentaires d'autres cabinets qui m'ont écrit pour me dire comme « Merci, on avait besoin de ça. » Puis c'est au plaisir de te rencontrer. Puis j'ai eu des parents d'enfants qui voulaient être avocats. J'ai eu des jeunes dans d'autres milieux aussi qui pensaient conservateurs. Puis qui se sont dit « Ben là, comment j'ai la porte en entrevue ? » Tu sais, j'ai un… Je connais un étudiant qui m'a appelé, qui m'a dit « Ben écoute, moi, je suis sourd. » Puis tu sais, il me parlait. Puis il était comme « Comment je dois vraiment l'emmener ? » « Je dois-tu l'emmener au début ? » Si je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas. Il n'y a pas de recette miracle. Mais j'ai dit « En tous les cas, présente-le pas comme une faiblesse. Présente-le comme une force. » Parce qu'eux, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas ça. C'est des petites pistes. Puis on jasait de ça. Tu es devenu comme une source un peu de partage de ton expérience. Ben, je pense que oui. Puis c'est super bien. Puis en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que c'est tellement… Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les bancs d'école qui n'osent pas parler. Tu sais, quand ils disent « Ben non, on ne peut pas te… » « Ah, c'est peut-être mieux d'aller finalement à l'autre université. » Puis ils vont dire « Ah, ben oui. » Tu sais. Mais comme il y en a beaucoup qui n'oseront pas dire « Ben non. » « Ben non, mais tu sais, j'ai les mêmes droits que tout le monde à l'autre. » Puis j'ai le droit de faire ça. Puis vous me devez… Tu sais, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui ne parleront pas. Puis tu sais, au nombre de fois, si j'avais dit… Tu sais, des cours, là. Des fois, c'était comme « Ah, tu ne peux pas prendre ton cours parce que là, le matériel n'est pas adapté. Ben là, ça va aller à l'année prochaine. Il va falloir que tu prennes ton cours. Il va falloir que tu étires ton cégep d'un an. » Ben non. Ça ne marchera pas comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'étirer son cégep d'un an… Ben, peut-être que c'est ce qu'on veut. Mais peut-être que… Tu sais, moi, attendre un an pour reprendre un cours parce que… Perdre mes… Tu sais, perdre mon réseau, mettons. Pas suivre en même temps. Être dans une classe que là, je ne connais plus personne, qu'il n'y a plus personne pour me dire « Hey, c'est écrit ta affaire au tableau. » Tu sais, pas… En tout cas, souvent, ça fait la différence entre comme « Je vais continuer à l'université ou ben non, je vais arrêter ça. Je vais trouver autre chose. » En tout cas. Il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui ne parleraient pas, qui sont plus réservés et qui ne veulent pas… C'est bien correct, là. Mais je pense que… Tu sais, moi, je n'ai jamais eu quoi dire comme « Ben voyons, c'est quoi le problème? Expliquez-moi parce qu'il me faut une méchante bonne raison pour que j'accepte ça. Finalement. En tout cas. C'est bien des choses comme ça. Ben, j'adore ça. J'adore ça. Quelqu'un qui n'a pas peur d'expliquer, qui n'a pas peur de foncer et qui n'a pas peur de croire aussi. Ah ouais. Au départ, je pense qu'il faut croire en ses capacités. Ben, totalement. Puis, tu sais, quand tu y penses, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas… Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qui va te bloquer? C'est juste quelqu'un d'autre. Ce n'est pas… Le système peut être changé. Je comprends que des fois, il y a plein de barrières à plein d'endroits, mais tu peux adapter parfaitement à quelque chose. Je comprends qu'il y a des choses qui se font quand même. Je comprends que je ne serai pas chirurgien cardiaque. Tu ne me veux pas en train de réparer ton cœur avec des… Tu ne me veux pas avec un scalpel dans les mains. Mais il y a tellement de possibilités qu'on… Tu sais, même moi, je me suis dit, je ne serai jamais enseignant de français, mais c'est très possible. Ça se ferait. En tout cas, je pense… Ben, c'est ça. Ça prend… Il faut… Tu sais, au début, tu n'étais pas du tout conscient, disons, de ce qui était faisable ou infaisable. Ben, c'était tellement… Tu sais, je n'ai vraiment pas la prétention. Puis ça, je me suis… Je me suis vraiment… Tu sais, même quand l'article de Drawing est sorti, là, sur… Le titre était… Je n'ai même pas peur de le dire, il était épouvantable. Ça marquait «Un futur avocat aveugle ». Je vais essayer. Mais moi, j'ai appelé tout ça, puis j'ai dit, je vous ai dit de ne pas dire « aveugle ». Parce que moi, je ne veux pas que la personne, complètement aveugle, lise ça, puis fasse comme… Ah ben oui, mais lui, il a eu facile, mais tu sais, il se prétend aveugle et il est malvoyant. Tu sais, je ne voulais pas qu'il y ait cette… Dans le sens que je comprends que ma situation a peut-être été plus facile, mettons, que quelqu'un avec une situation qui demande encore plus d'accommodement ou des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est important de le rectifier. Puis, en fait, tu sais, je n'ai pas la prétention de dire que c'est toujours facile pour tout le monde, puis qu'on est tous au même. Tu sais, moi, je pense que le fait que je vois… Le fait que j'ai la périphérie, puis que je me déplace sans canne, sans chien, ça enlève déjà là un stéréotype que les gens ont en te voyant. Tu sais, ça enlève… Tu sais, je pense que… Oui, clairement, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Fait que… Fait que c'est ça. Je ne veux juste pas dire que tout est facile, mais dans tous les cas, dans tous les cas, tout peut être adapté, tu sais. Je pense… En tout cas, j'ai vraiment la conviction de… C'est que la finalité des études, ça s'annonce bien, le stade… Le dernier stage… Oui. Ben, ça s'annonce bien dans le sens que je n'aurais pas d'autres entrevues à faire, puis à me creuser la tête. Il n'y a pas trop de démarches. Oui. Tu sais, j'adore le milieu que je suis, puis j'ai vraiment un milieu de travail exceptionnel, puis j'adore ça. Donc, oui, je pense que pour l'instant, c'est que du positif. Pour l'instant du moins. On verra. On verra. Et… On va… On va être obligés de finir, à un moment donné. Oui, j'ai parlé, hein. Ça n'a pas d'allure. Mais… Tu as parlé, mais… Pas pour rien dire, hein, comme on peut dire. Ah oui, c'est bien quand même. Parce que… Je pense que tu as transmis des messages très importants pour les étudiants, les étudiants qui sont en cours d'études ou qui veulent poursuivre des études, souvent on se demande, tu sais, les jeunes étudient dans quoi, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réussissent. Je pense que, forcément, on a comme des pistes de réponses aujourd'hui avec ton entrevue. Ah oui. Bon… Ton expérience peut guider plusieurs personnes, mais je pense qu'il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités en premier lieu. Comme tu as dit, je pense, puis c'est bien important, le handicap, il faut le présenter comme étant quelque chose de positif et non pas quelque chose de négatif qui va être compliqué pour l'employeur, compliqué pour… Ben oui. Ils n'ont pas le choix de s'adapter. Et… Puis toi, Yannick, à part les études, qu'est-ce que tu fais pour… comme passe-temps, qu'est-ce que tu… Mon stage. Non, mais je dis ça parce que là, je suis en plein dedans, puis c'est des stages qui sont demandants quand même. Mais tu sais, je suis tellement entre Sherbrooke, Québec et tout, que quand je reviens à Québec, mon passe-temps préféré, c'est être avec mes amis, puis tu sais, passer du temps avec mon monde et tout, mais tu sais, comme je disais, je ne suis pas un sportif. Fait qu'on élimine tout ce qui est sport. Je suis très… tu sais, j'aime bien la lecture, j'aime bien le théâtre. Tu sais, je suis un gars plus d'art, mettons. Fait que je suis… puis c'est beaucoup des activités sociales avec des amis, des sorties comme ça, mais… C'est ça, donc… Tu disais qu'hier, tu avais été dans la Grande Roue. Dans la Grande Roue. Malgré la pluie, puis que… Oui. J'étais mon touriste, là, à Montréal, mais c'était la fête d'une amie, puis là, en tout cas, on s'est prévus toute une journée, puis on a fini ça sur la Grande Roue. On ne voyait rien. Il faisait noir, gros brouillard, mais on était des amis dans un… dans la Grande Roue. On s'est fait du temps de pareil. Mais c'est ça. Fait qu'on a profité de Montréal. Et juste pour revenir avec les études, tu disais, moi, j'ai lu tous mes textes à la télévisionneuse. Tu lis vite à la télévisionneuse quand même? Je lis vite à la télévisionneuse. Les gens n'y comprennent rien. Mais tu sais, on s'habitue vite, là, mais… Tu sais, je ne lis même pas en… Tu sais, des fois, c'est sûr, un texte, vite fait, je vais lire en audio, mais… Tu sais, rechercher dans un code civil, c'est comme un dictionnaire, là. Ça ne se fait pas… Tu sais, il faut flipper des pages tout le temps, il faut chercher… Tu sais, mes textes autour des jugements, on passe souvent d'une section à l'autre et tout. Fait que la navigation est moins évidente en audio et moins… En tout cas… Moi, j'ai toujours été habitué à la loupe en raison souvent des services adaptés qui sont très peu adaptés parfois. Fait qu'ils sont lents. Ben, c'est ça. Puis, quand, mettons, j'étais en littérature, on lisait un roman à courte échéance. Ben, moi, je ne pouvais pas attendre trois, quatre semaines à un chapitre, c'est impossible. Fait que… Fait que ça, j'ai toujours été habitué à la télévisionneuse. Fait que mon plateau, là… Mon plateau, il est mieux d'être bien huilé parce qu'il se promène… Il se fait aller, là, le plateau. Il se fait aller. Il se fait aller. Puis, tu sais, quand on lit une trentaine de jugements par jour, là, dans une journée, là… Aïe, aïe. Ça va vite, là. Tu sais, mais… Oui, oui, je suis capable de lire très vite. Je n'ai pas chronométré, là, combien de mois à la minute. Je sais qu'on l'avait fait à l'IRDPQ, mais… Il va falloir le refaire parce que je suis encore meilleur aujourd'hui, je pense. Mais… C'est ça. Mais oui, exactement. Parce que… On ne se le cachera pas. Des fois, on charge cher, hein, dans le milieu du droit. Fait que… Tu… Je vais rentrer dans l'argent des clients, là. Je vais… Je vais faire ça vite. Je ne vais pas leur coûter trop cher, non plus. Non, non, mais c'est ça, mais… Ah, t'as une belle conscience sociale, en plus. Mais oui, voilà. C'est ça, hein. Mais oui, mais… C'est sûr. J'ai juste un mot, puis c'est même pas un vrai mot, c'est… Mais wow, t'sais, moi, ça m'impressionne. C'est un mot. Ouais. On le connaît, le mot, mais… En tout cas, on l'utilise. Oui, oui, on l'utilise. Et ça m'impressionne sérieusement. Je suis fasciné. Je trouve que c'est vraiment un beau modèle à suivre. Plein d'inspiration à en tirer de ton parcours. C'est un plaisir d'entendre. Et merci encore plus de t'être déplacé, parce que, bon, t'es très occupé, hein, puis… Ah, mais c'était pas pour toi, c'était pour la grande roue que tu es à Montréal, là. Une activité à faire une fois dans sa vie. Alors, même si vous voyez pas du tout, vous pouvez aller faire la grande roue pareil, parce qu'il y en a qui voit pas même si… Ah oui, puis j'avais des amis totalement voyants, ils faisaient totalement noirs, puis on a eu bien de fun. Peu importe. C'est pour tout le monde. En tout cas, un gros merci, puis tout le succès dans le futur, et… Merci. Un petit peu… ça prend un petit peu de chance, mais je pense que ça prend beaucoup de bonne volonté aussi, puis… qui nous a démontré que tu en avais à revendre. À revendre. À revendre. À revendre. Un gros merci. Bien, merci à toi de l'invitation. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada